Interview. Laurence est le deuxième plus grand maestro de N'oubliez pas les paroles. Le jeune homme qui participe à la grande finale du tournoi des Maestros 2024 ce samedi 13 avril s'est confié sur la relation qu'il entretient avec une candidate. A vos micros. Ce samedi 13 avril aura lieu la finale du tournoi des Maestros 2024. Une compétition lancée le samedi 30 avril dernier sur France 2 est présentée par Nagui. Pour l'occasion, Laurence et son équipe affronteront l'équipe de Margot, première maestro de N'oubliez pas les paroles. Un face-à-face qui s'annonce des plus intenses. Pour télé-loisir, le deuxième plus grand champion du jeu est revenu sur sa participation dans le tournoi. Il nous a également confié ses impressions sur les autres candidats, et plus particulièrement, ceux qui composent son équipe. Au départ, quatre équipes étaient dans la course. Caroline, troisième plus grande maestro dans l'histoire du jeu, a joué en équipe avec Louis, Manon et Etienne. Ils se sont fait évincer du tournoi par l'équipe de Laurence, qui lui, était accompagnée de Jennifer, Jérémy et Alessandra. Manon, elle, a poussé la chansonnette aux côtés de Renaud, Maureen et Natacha. Ils se sont fait éliminer par l'équipe de Margot, composée de Charlotte, Christopher et Morgiane. Les équipes finalistes sont donc celles menées par Laurence et Margot. Laurence, n'oubliez pas les paroles, en finale du tournoi des Maestros 2024 face à Margot. Aussi l'équipe de Laurence a brillé durant le tournoi, c'est selon lui, grâce à une bonne cohésion de groupe, on s'entendait tous très bien et nous avions tous envie de rapporter le maximum de points à l'équipe en envoyant les joueurs là où il le fallait, nous explique-t-il. Une stratégie bien rodée mais qui n'a pas empêché le doctorant et ses acolytes de profiter du moment présent. On était aussi dans l'esprit de s'amuser. Si quelqu'un voulait absolument aller sur une épreuve, on le laissait y aller. Il n'y avait aucun souci. On était là pour prendre du plaisir, nous assure-t-il. Celui qui a été éliminé le 30 novembre 2023 de la version classique de l'émission, après 58 victoires, a avoué avoir été plus qu'impressionné par un membre de son équipe. Laurence, n'oubliez pas les paroles, ce maestro qu'il inspire Laurence nous l'affirme, la force de son équipe réside dans la complémentarité présente entre les membres de sa team. Le jeune homme est justement très inspiré par une de ses camarades, Alessandra. Il faut dire que la Belge qui figure à la 22ème place du classement des plus grands maestros a brillé durant le tournoi, Alessandra connaît énormément de chansons. J'ai l'impression que si y est-il celle qui en connaît le plus. Elle m'impressionne sur des musiques que je n'ai jamais entendues. Sur certaines épreuves, lorsque nous sommes à l'aveugle sur le choix des chansons, nous nous sommes dit que c'était peut-être plus judicieux de l'envoyer elle car il y a plus de chances qu'elle tombe sur une chanson qu'elle connaît, confie-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501